Vendre un calendrier en SaaS Business, c'est possible. C'est tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et c'est exactement le produit que je vends à mes clients, qui est un calendrier sous lequel je transforme en un SaaS Business pour obtenir des mensualités tous les mois. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'intégralité de comment je conceptionne le produit jusqu'à la vente de ce produit. Donc, dans un premier temps, n'oublie pas de t'abonner. En fin de cette vidéo, tu vas savoir justement comment j'ai pu vendre ce calendrier en un SaaS Business. Maintenant qu'on est donc sur le back office de GoHighLevel, comme tu peux voir, c'est mon compte personnel. L'objectif, c'est de créer un calendrier qu'on va pouvoir revendre sous un SaaS Business. Et pour ça, on va devoir créer un calendrier. Une fois que le calendrier est créé, on va pouvoir récupérer un code d'activation. Et ce code, on a deux possibilités. Alors, soit on l'installe directement sur un site internet, soit on l'installe sur un tunnel de vente, une page de vente, l'ending page de l'un de tes clients. Et l'objectif, en fait, c'est de lui facturer la mise en place de ce calendrier qu'il pourra du coup utiliser pour ses propres clients mensuellement parlant. Et je vais te montrer exactement comment on va mettre ça en place. Lorsque tu es sur GoHighLevel, tu vas dans ton compte personnel, tu vois, et tu vas dans le calendar, qui veut dire calendrier. Quand tu es dans calendrier, à partir de maintenant, il va falloir que tu crées un calendrier. Donc, pour ce faire, c'est tout en anglais. Il faut que tu saches que GoHighLevel, c'est tout en anglais, mais je vais te montrer comment on va pouvoir le traduire. Pour ça, j'ai mis une formation complètement gratuite. Tu as pratiquement plus de 25 vidéos qui t'expliquent comment tu vas pouvoir utiliser GoHighLevel complètement gratuitement. Donc, le lien est dans la description, je te laisse regarder. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va taper dans Calendar Setting, donc dans Calendrier. Et à partir d'ici, c'est là où on va créer notre propre calendrier. L'objectif, si tu veux, c'est de cliquer sur Create Calendar. Et en fait, là, il va te proposer plusieurs opérations. Tu vois, donc, Round Robin, Sample Calendar, Class Booking. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est Sample Calendar, un calendrier très simple. Ça va donc t'ouvrir une pop-up. Et si tu veux, les pop-ups ici, elles sont ultra importantes et intéressantes parce qu'il va falloir bien setup cette partie. Admettons que tu vendes les calendriers, en fait, ou un calendrier à un de tes clients et que ton client, c'est un avocat. Il a besoin de calendrier pour la prise de ses rendez-vous, de ses clients. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas directement venir taper ici et tu vas renommer le nom de ton calendrier qui te permettra de le retrouver. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Par exemple, tu vas marquer calendrier, avocat, d'accord ? Donc, si, par exemple, tu n'as que des avocats, tu mets client 1, client 2 ou le nom de la personne directement, ok ? Tu mettra directement le nom du client pour t'orienter. Ensuite, la description. Alors, qu'est-ce que la description ? C'est toi pour pouvoir retrouver ton calendrier, savoir d'où provient et qu'est-ce qui fait ce calendrier. Donc, par exemple, ici, tu peux simplement marquer calendrier, donc, terne, client, avocat. Et là, tu mets le nom du client, d'accord ? En fait, si tu veux, ça va te permettre, lorsque tu vas avoir plusieurs calendriers, par exemple, tu as 130 clients, il va falloir que tu saches d'où proviennent, en fait, tes clients et tes calendriers. Ok ? Et donc, ici, c'est un slug. Le slug, c'est le lien, comme tu peux voir ici, App Go High Level. C'est le lien que lorsque tes clients vont, les clients de tes clients vont pouvoir rentrer leurs informations, ils vont forcément avoir accès à un lien et ça sera le lien du calendrier. Donc, par exemple, on peut marquer rendez-vous, d'accord ? Avocat. Tu vois, tu mets bien des tirées entre parce que comme c'est un slug, et tu ne peux pas mettre d'accent non plus. Ensuite, logo. Donc, logo, je te laisserai ajouter un logo. C'est le logo du calendrier qui apparaîtra dans cette partie-là. Donc, ça, tu pourras mettre soit un cercle, soit un carré. Enfin, tu fais un petit peu ce que tu veux, mais il faudra que tu prennes les bonnes dimensions, 180 par 180, et tu le fais sur Canva, c'est très facile. D'accord ? Donc, là, tu as Classique et Neo. Ça, c'est plus des paramètres de design, d'accord ? Donc, bon, tu verras par la suite ce que ça donne. Engagement Title, donc ça, ça va prendre, en fait, directement, ça va créer directement le nom, en fait, du calendrier. Ça va le récupérer, ok ? Ensuite, Link to Calendar. Alors, ici, tu as plusieurs calendriers. Donc, tu as un calendrier de Google ou tu n'as pas de calendrier. Un calendrier de Google, en fait, ça va automatiquement prendre l'email adresse de la personne et l'ajouter dans son Google Calendar. Tu sais, quand tu es dans Google directement, quand tu es directement dans ton paramètre de Google, tu peux avoir des calendriers. Ça va l'actualiser automatiquement. Donc, ça, c'est une information que tu peux donner à ton client. Ok ? Et donc, ici, tu as les couleurs. Alors, les couleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsque un de tes clients va prendre rendez-vous, par exemple, il y a un calendrier qui va apparaître avec la date de 1 au 30e jour, au 31e jour, ça dépend. Et en fait, la couleur va s'afficher. Lorsqu'un client prend un rendez-vous, la couleur va s'afficher. Et l'avantage, c'est que tu peux créer plusieurs calendriers. Et quand tu crées plusieurs calendriers, pour pouvoir avoir un visuel beaucoup plus simple, en fait, tu vas utiliser les couleurs. Donc, par exemple, tu as un calendrier pour les personnes qui veulent prendre des rendez-vous pour, si c'est tes avocats, pour des divorces. Donc, le calendrier sera de couleur, par exemple, verte. Si tu veux un calendrier pour les prises de rendez-vous sur un second temps, donc du retargeting par tes clients, alors tu mettrais une couleur orange ou violette ou verte, peu importe, ça te permet de t'organiser, d'avoir un visuel. Ensuite, lorsque tu as créé ce calendrier, tu viens sur Save et Continue. Donc, tu vas sauvegarder. T'as trois étapes. Et alors, à partir d'ici, c'est là où tu vas mettre en place le calendrier de ton client. Et comment ça marche ? C'est très simple. Slot Duration, en fait, combien de temps va prendre le temps du rendez-vous ? Est-ce que tu veux mettre plus de 30 minutes ? Est-ce que tu veux mettre plus de 45 minutes ? C'est à partir d'ici que tu vas tout gérer. D'accord ? Ça, c'est le temps d'intervalle. Ça te permet d'avoir, par exemple, tu as un rendez-vous entre 8h et 8h30, donc les 30 minutes. Et puis, le prochain rendez-vous, les personnes ne pourront pas le prendre avant 9h. Tu as 30 minutes d'intervalle. Ensuite, ça, c'est entre le temps, en fait, des rendez-vous, lorsqu'ils sont terminés, combien de temps tu veux mettre ? Donc, une minute, deux minutes, 30 minutes, ok ? Appendement per slot. Rendez-vous pendant la même heure. Est-ce que des personnes peuvent prendre des rendez-vous en même temps ? Si, par exemple, tu as deux avocats pour un cabinet d'avocats, est-ce que tu veux, par exemple, si tu mets un, alors à ce moment-là, non. Une personne qui a pris un rendez-vous de 8h30 à 9h, une autre personne ne pourra pas le prendre. Ou tu peux mettre deux. Si tu mets deux, ça veut dire que deux personnes, en même temps, peuvent prendre le rendez-vous à la même heure. Ensuite, combien est ton maximum de rendez-vous par jour ? 8, 9, 10, 3, 4, tout dépend. Ok ? Donc, si tu ne veux pas plus de 5 rendez-vous par jour maximum, alors tu mettras le numéro ici, le chiffre ici directement de combien tu veux de rendez-vous par jour. Le schedule notice, ça veut dire que, par exemple, on va dire que tu as un rendez-vous, ton cabinet d'avocats ferme à 17h, ok ? Et que toi, tu ne souhaites pas prendre de rendez-vous une journée ou une heure avant. Alors, c'est là que tu vas le mettre. Il te faut au moins 24h pour qu'on puisse prendre un rendez-vous auparavant pour toi avoir le temps de faire quoi que ce soit, d'accord ? Donc, ton client, il va te donner toutes les informations nécessaires. Tu lui fileras un PDF. Sur son PDF, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il souhaite pour ses calendriers et à partir d'ici, tu vas pouvoir tout modifier. Donc, si ton client souhaite ne pas avoir d'obtenir de rendez-vous deux heures avant la fin de sa fermeture sur son cabinet, alors à partir de là, tu mettras l'heure, les jours, tu vois, tu pourras mettre la semaine, les mois et la date en fonction, d'accord ? Office hours. Donc, ça, c'est Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ok ? Comme ça. Donc, ici, tu vas choisir les temps d'ouverture. Donc, si tu veux que les rendez-vous ne fonctionnent pas le vendredi, tu as juste à décocher ou sélectionner. Lorsque tu as pris en compte toutes ces parties, tu peux choisir les heures. Ce qu'on va faire, les heures, ici, il va falloir qu'elles soient en heures françaises, d'accord ? En heures européennes. Donc, les AM et PM, tu ne les veux pas, hein ? Toi, ce que tu veux, c'est 8 heures et 14 heures. Je vais te montrer de suite comment on va faire, mais par la suite. Dans un premier temps, on va terminer cette partie-là. Donc, ici, c'est là où tu vas gérer tes heures. Par exemple, tu veux prendre tes rendez-vous entre 9 heures et, par exemple, 10 heures, d'accord ? Donc, entre 9 heures et, par exemple, allez, 9 heures. 9 heures 10. Donc, là, tu as des rendez-vous, d'accord ? De 9 heures du matin à 9 heures du soir, c'est tes heures d'ouverture de tes rendez-vous. Et si tu veux, tu vas organiser toute cette partie à partir de là. Donc, tu peux choisir les heures, tu peux choisir les jours ouverts ou pas ouverts. Si, par exemple, je ne veux pas vendredi, alors, à ce moment-là, il va mettre samedi puis là, dimanche. Donc, là, je peux tout ouvrir du lundi au dimanche, d'accord ? Ensuite, Recurring Appointment, en fait, est-ce que lorsqu'un rendez-vous est pris, est-ce qu'il peut être répété ? Ça, c'est très bien, par exemple, pour les dentistes. Ok ? Donc, par exemple, si tu as un client qui prend un rendez-vous pour le premier du mois, alors, on sait que dans deux mois, il lui faudra un nouveau rendez-vous. Donc, automatiquement, il sera setup pour le mois suivant. Et les emails seront envoyés automatiquement. Je te montrerai comment on fera. Ensuite, tu fais Save and Continue. C'est la troisième partie. Et si tu veux, comme c'est la troisième partie, ici, c'est à partir de là que tu vas gérer la fin de ton calendrier. Et je vais te montrer un petit peu la technicité de ce point pour te montrer comment tu vas pouvoir revendre en SaaS. Alors, Usticky Contact, je te conseille de l'utiliser. Usticky Contact, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque un client vient prendre un rendez-vous, automatiquement, ça va l'ajouter. Je vais te voir comment ça fonctionne, Sticky Contact. Lorsque, par exemple, tu as un formulaire à remplir, nom, prénom, numéro de téléphone, ça enregistre, si tu veux Google, il enregistre automatiquement ces informations. Et le Sticky Contact, ça veut dire que, automatiquement, le client n'aura pratiquement rien à remplir. Il a juste simplement à cocher. Ça va enregistrer son nom, son prénom, son email. Il peut le modifier s'il le souhaite et ça facilite, en fait, la prise de décision du client. D'accord ? Donc, je te conseille très, très souvent de mettre Usticky Contact. D'accord ? Custom Form, pour le moment, on ne va pas l'utiliser parce que toi, l'objectif, c'est de ne pas l'utiliser pour toi, mais c'est de revendre. Et je vais te montrer ensuite, lorsqu'on a terminé cette partie, comment on va faire pour récupérer le code d'activation. Notification, an additional option. Donc, est-ce que tu veux qu'un email soit envoyé directement au contact, automatiquement ? Donc, moi, je te conseille de ne pas le faire parce que je vais te montrer comment on va faire par la suite. The calendar auto-confirm my appointment. Donc, en gros, le calendrier va prendre directement un rendez-vous. Lorsque un de tes clients va prendre un rendez-vous, il va recevoir directement, automatiquement, en fait, un email. Donc, c'est pour ça que je te dis de ne pas cocher cette partie-là, mais il va falloir cocher la partie email. Et l'alerte email, là, tu vas simplement ajouter l'adresse email de ton choix. Par exemple, moi, je vais ajouter cette partie qui est d'ailleurs mon adresse mail. D'accord ? Tac, tac, tac. Et en fait, ça veut dire que lorsqu'un email va être pris, automatiquement, un email sera envoyé. Confirmation de votre rendez-vous avec la date, l'heure. Et automatiquement, ça sera envoyé par ce lien que tu peux trouver ici. Ok ? Donc là, tu vois, c'est marqué phone. Donc, toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu traduises cette partie. Donc, tu vas marquer forcément téléphone. Donc, ça va être le téléphone. Ça va être l'email. Need to make a change to this event. Donc, en fait, ce que je te conseille de faire quand tu ne sais pas, il faut que tu traduises en fait cette partie. Tu vas simplement dans Google Translate. Et quand tu es dans Google Translate, tu vas simplement faire anglais. Pensez. Tu vas coller cette partie. Besoin d'apporter une modification à cet événement. Tu reviens et tu modifies directement. Ok. Reschedule, donc reprogrammer. Tu peux le noter après quand tu le sais. Et je te conseille de ne jamais modifier les liens internes. Parce que les liens internes seront toujours en anglais parce qu'on appelle ça du code et le code reste international. Il est en anglais. Cancel, donc ça sera annulé. Ça veut dire que lorsqu'un de tes clients va prendre rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer automatiquement ? Il va recevoir un email. Quand il va recevoir un email, il va recevoir ses informations, la date de son rendez-vous et s'il souhaite, il peut supprimer ou modifier directement ce rendez-vous. Bon, ça, c'est du custom code. Si tu veux le faire, tu pourras le faire. Mais là, pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Et thank you for appointment request or we'll contact you shortly. En gros, merci. On va vous contacter bientôt. Le nom de la personne, etc., etc. Et ensuite, lorsqu'il est terminé, en fait, tu vas faire compléter. Que le calendrier est complété. Ton calendrier, en fait, il est ici, d'accord ? Il est tout organisé. Maintenant, tu as plusieurs options. Maintenant, tu as plusieurs options. La première option, c'est de récupérer le code directement. Je vais te montrer ce que ça donne. Regarde, par exemple, je vais juste dans Google Translate. Je te montre. Le code, il est comme ça. C'est un IFRAM. Et en fait, toi, ton objectif, c'est que tu as simplement à venir le copier sur l'une des pages de vente de ton client. Je vais te montrer comment on fait. Voilà. Admettons, là, je te prends un site internet que je viens simplement de créer très rapidement. Et l'objectif, c'est que mon client, en fait, il a ce site internet. D'accord ? On va dire que c'est un avocat. On va dire que c'est un site pour les avocats. Bon, là, c'est un site pour les voitures, mais c'est pas grave. On va donc tomber sur la page d'accueil, si tu veux, du site internet. Regarde, admettons que là, c'est pour les avocats, pour les voitures, peu importe. Ça, on va dire que son site internet, il est créé, par exemple, avec WordPress ou Shopify ou peu importe. Toi, ton objectif, c'est de lui apporter un calendrier pour que les clients puissent directement, en fait, venir prendre le rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va te falloir ? Il va te falloir, en fait, venir directement dans Edit Page. Donc, tu vas éditer la page du site internet. Ok ? Je vais ajouter une page, par exemple, directement Full Wide. Ok ? Et ce que je vais faire, je vais ajouter mon code directement dans cette partie. Comme ça, ça va me supprimer. Là, je vais dans Open Editor. J'ajoute mon code. D'accord ? Tac. Yes, sauvegarder. Donc, je sauvegarde. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé, j'actualise. Donc, ça peut être sur n'importe quel site internet. D'accord ? Ça peut vraiment être sur n'importe quel site internet. Et lorsque j'actualise, regarde, le calendrier, il apparaît directement ici. Et ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, il est possible de faire plusieurs calendriers sur plusieurs pages. Lorsque, par exemple, je vais prendre... Bon, là, c'est tout en anglais. Mais pour modifier les paramètres en anglais, en fait, donc, lorsque tu as créé ton calendrier, je reviens dessus, il va falloir juste que tu traduises en français, en fait, et puis que tu enlèves les PM. Tu vas simplement dans Préférences. D'accord ? Et lorsque tu vas dans Préférences, ici, tu vas voir qu'il y a le langage. Donc, tu mettra ton langage en français. Ta semaine, elle commence à partir de quand ? Tu mets à partir de lundi. Et là, tu as ton format. Tu vois, nous, on ne veut pas du PM, on veut du 13h30. Donc, je sauvegarde les Préférences. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai changé l'heure, en fait, comme je suis allé dessus, là, j'ai changé les paramètres de mon calendrier. Je reviens sur mon calendrier directement de mon avocat. Et en fait, tu peux voir que les heures ont changé. C'est plus des AM et PM. Tu vois, c'est 15h30, 16h, 16h30. Et si tu veux, l'objectif maintenant, c'est que tu peux modifier tous les calendriers de tes clients et tu peux avoir les mêmes calendriers dans un seul et sous-à-compte. Go High Level, c'est complètement facile. Une fois que tu as créé ce calendrier, c'est très simple. Tu récupères le code. Lorsque tu as récupéré ce code, tu l'implantes directement sur le site de tes clients ou sur les tunnels de vente de tes clients, que ce soit dans n'importe quelle niche, des avocats, des plombiers, des coachs sportifs et bien d'autres. Lorsque tu as implanté ce calendrier, alors l'objectif maintenant, c'est de lui créer une mensualité. Un calendrier que tu vends à tes clients sous effet mensuel, c'est un calendrier que tu vas vendre à 47 euros par mois. Alors certes, tu vas me dire que c'est très peu parce que c'est 47 euros par mois, mais je te rappelle juste que si tu as un travail simple et que tu travailles au SMIC, c'est ce que tu gagnes tous les jours. Trouver un calendrier et des clients pour ces calendriers, c'est très facile à mettre en place. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme je dis toujours, never give up. C'était Anthony Calendini, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.